Bonjour, je m'appelle Nicolas Rimbaud, je suis mentor de dirigeant d'entrepreneurs et je tenais à faire ce témoignage car j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, de pouvoir accompagner et mentorer May Boynton qui est une entrepreneuse absolument atypique et pour le coup absolument décuplatrice de talent. C'est dans le cadre d'un mastermind qu'on s'est connu, on était tous les deux dans un mastermind pour justement développer notre activité, prendre du recul sur nous et formaliser davantage la valeur de nos offres et l'expertise que j'ai pu apporter à May était celle justement de comment prendre du recul, comment se focusser et comment bien développer tout ce qu'elle avait en elle pour mieux pouvoir le servir auprès de ses clients. Et ce que je voulais à travers ce témoignage, c'était tout simplement vous conseiller, vous qui potentiellement regardez cette vidéo, suivre un coaching avec May parce qu'en fait, sa grande spécialité et sa valeur ajoutée porte véritablement sur toutes les questions des transitions de vie, des crises identitaires, on a des crises identitaires de façon très régulière tout au long de la vie, certaines personnes s'y perdent, certaines personnes chutent un petit peu à chacune des crises identitaires. Et le grand talent de May à travers différents types d'outils, à travers l'astrologie chinoise, à travers son intuition, à travers l'idée d'essayer d'accompagner les gens à trouver leur sweet spot, pardon, c'est justement d'aider les êtres humains à effectuer ces transitions de vie avec bonheur, avec légèreté, ce sont toujours des challenges et d'arriver à chaque fois à retrouver le sens qui permet de rebondir et de recheminer pour qu'au final, ces transitions de vie vous permettent de faire une évolution de vous-même et une évolution de vos activités, de votre business potentiellement. Et ce qui est important à ce sujet-là sur l'évolution en termes de business, c'est que May incarne le sujet et le thème de l'abondance. C'est vraiment un sujet qu'elle a travaillé très fort en externe, en se cultivant, en se formant, mais qu'elle applique au quotidien, qu'il s'agisse de l'abondance financière évidemment, puisqu'elle décuple son chiffre d'affaires mois après mois, l'abondance financière, l'abondance émotionnelle, l'abondance de la générosité. Et c'est vraiment pour ça que je souhaiterais vous inviter à explorer un peu ce qu'il en est du côté de May, parce que May, en fait, c'est une personne qui est absolument différente des autres. Et moi, je suis tout à fait persuadé que dans la vie, si on veut une vie différente, on a intérêt à aller se coltiner des process différents et à aller découvrir des personnes qui sont différentes de nous. Pour ma part, dès lors que je me fais coacher, je ne vais surtout pas aller chercher un coach qui me ressemble ou qui fonctionne comme moi ou qui a la même attitude et comportement comme moi, je vais plutôt aller chercher des gens qui incarnent des choses différentes, parfois un peu déstabilisantes, parfois un peu étonnantes, parce que je sais que je vais pouvoir y trouver de la valeur et l'implémenter en moi. Et donc, pour cette raison, en partie, j'ai eu grand bonheur à mentorer May et je vous invite à aller voir ce qu'il en est de ses coachings pour repartir avec une belle valeur ajoutée dans ces périodes de transition de vie sur le chemin de l'abondance. Merci à vous. Merci à vous.